Preview Notre liste, la liste Europe Écologie Les Verts aux Européennes, est une liste menée par Yannick Jadot, qui est actuellement député européen. Qui était également directeur de campagne de Greenpeace. En numéro 2, nous avons Michèle Rivasi, qui était cofondatrice de l'ACRIRAD et de l'association, comment elle s'appelle déjà, observatoire de vigilance et d'alerte écologique. Donc j'ai cité ces deux premières positions, mais nous avons également Damien Carême, qui est maire de Grande-Synthe en troisième position. Alors Grande-Synthe, c'est une ville où le taux de non-emploi, le taux de chômage, est très important. C'est une ville qui est, sur le plan pauvreté, un niveau de pauvreté assez important. Alors Damien Carême, c'est le maire écologiste de Grande-Synthe, qui a fait beaucoup, notamment sur l'écologie sociale. Il a créé, par exemple, le bouclier écologique et social dans sa commune. Alors on peut résumer ça en deux mots. C'est protection des habitants sur le plan écologique. Donc moins de pesticides, beaucoup de jardins partagés, etc. Mais également une protection avec un minimum de, une sorte de revenu de base locale. Donc voilà, c'est l'idée que nous souhaitons mener au niveau européen. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors cette liste, je ne vais peut-être pas énumérer toutes les personnes, mais nous avons par exemple Marie Toussaint, qui est également à l'origine, vous savez, c'est une juriste de droit international de l'environnement, qui était fondatrice de l'ONG Notre Affaire à tous. Et cette association est à l'origine, cette ONG est à l'origine de la pétition qui a réuni plus de 2 millions de Français, qui s'appelle Notre Affaire à tous, pour attaquer l'État français pour inaction climatique. Il y a plein d'autres évidemment sur la liste, des personnalités politiques évidemment, des élus locaux, mais également des personnalités de la société civile. Plus localement en Bourgogne, nous avons Catherine Hervieux, qui est vice-présidente du Grand Dijon, en charge de l'environnement, des mobilités et de la, comment s'appeler, et des milieux aquatiques, excusez-moi. Nous avons également Vincent Talmeau, qui est viticulteur à Montblay, en Sonne-et-Loire. Le bilan de l'Europe, il est clair qu'il est mitigé. Nous, les écologistes, nous tenons beaucoup à l'Europe en revanche, parce que c'est l'espace majeur pour réinventer le monde. C'est le bon échelon pour la lutte contre le changement climatique, pour la protection de la biodiversité. C'est l'échelon continental, où aussi on peut peser au niveau international. Par conséquent, nous étions beaucoup. Cela dit, l'Europe telle qu'elle est, évidemment nous ne la voulons pas, parce que c'est une Europe qui a une orientation libérale, financière, productiviste. La logique financière entraîne des inégalités, entraîne l'austérité, qui met en difficulté des peuples comme la Grèce. Cela empêche les États d'investir pour le social, les services publics. La lutte contre les paradis fiscaux en Europe est timide, pour ne pas dire inexistante. Il existe même des paradis fiscaux en Europe. C'est le Luxembourg. Il y a aussi Chypre, Malte. Il y a aussi les Pays-Bas, je l'ai oublié, l'île de Jersey. On peut poursuivre aussi sur la politique agricole commune, qui est très inégalitaire, qui est à revoir complètement. Sur le plan international, l'Europe est incapable de remplir le rôle qui est le sien. En partie à cause des égoïsmes nationaux. Certains, d'ailleurs, en profitent pour surfer sur la colère légitime et le découragement des peuples, le découragement réel, et proposent de tourner le dos à l'Europe. Mais ceci est une erreur, parce que, seuls derrière nos frontières, on ne pourra rien faire. On ne sera pas aussi forts que le disent certains. C'est une illusion de le croire. Le problème est que l'Union européenne a été instrumentalisée depuis plus de 40 ans par divers États, divers gouvernants, pour débattre de la politique intérieure. Donc c'est le bouc émissaire à tout faire pour la politique intérieure. Et ça, c'est une faute de tourner le dos à l'Europe. Un des problèmes réels de l'Europe, c'est l'existence des lobbies. Actuellement, ça commence à changer, en partie avec l'impulsion du groupe vert ALE en Europe. Il y a de plus en plus de victoires obtenues là-dessus, sur la transparence, et nous espérons aller plus loin, poursuivre. D'ailleurs, nous avons des points sur le programme qui vont dans ce sens, dans le sens de la démocratisation, la citoyenneté de l'Europe et finalement remettre les lobbies à leur place. Parce qu'actuellement, il y a encore trop d'opacité dans les relations entre les lobbies et la Commission européenne, notamment. Sur les points positifs de l'Europe, on peut citer les aides pour les collectivités territoriales, pour les territoires en général. Ici, à Châlons, nous avons l'exemple de l'Université Forcité, par exemple. On peut citer également les directives sur l'eau et l'air, sans lesquelles la France ferait peu ou rien sur les questions de pollution de l'eau et de la pollution de l'air, malgré un rapport du Sénat qui chiffre à plus d'un milliard d'euros par an, ce que ça nous coûte en termes de maladies liées à la pollution de l'air. On peut aussi citer des avancées européennes sur certains points, qui sont d'ailleurs des victoires des verts. C'était la pêche électrique, la loi Lopsi 2, sur la protection des données à l'origine de la RGPD en France. Le Parlement européen a un réel pouvoir, effectivement. Le but de ces élections, c'est de lire un Parlement européen, évidemment, mais c'est de le renforcer, surtout, parce que c'est un contre-pouvoir nécessaire et d'ailleurs très utile, parce qu'il programme des lois, des projets de loi, contre la Commission européenne, qui, elle, est loin d'être aussi démocratique que le Parlement européen lui-même. N'oublions pas que le Parlement européen, ce sont des élus. Le 26 mai, nous allons élire nos députés européens. Nous allons déposer un bulletin de vote. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe à la Commission européenne. Ce sont d'autres qui décident à notre place. Et il est important, effectivement, que le Parlement européen soit fort et que nous donnons le pouvoir nécessaire pour conduire l'Europe vers de bonnes politiques pour les citoyens contre le changement climatique. L'Europe que nous voulons, que les LFR veulent, c'est une Europe dans laquelle toutes les politiques publiques sont basées sur un axe fondamental qui est la lutte contre le changement climatique, plutôt aussi pour l'adaptation à l'urgence climatique, mais aussi pour la protection de l'environnement, de la biodiversité, qui, par ricochet, est la protection de l'humain. On constate aujourd'hui une forte demande des citoyens contre le changement climatique. On voit avec les marches des jeunes, les marches mondiales pour le climat, un peu partout dans le monde. On voit aussi que l'écologie prend beaucoup de place, prend de plus en plus de place dans les pays européens qui nous entourent, comme la Hongrie, la Pologne, l'Autriche. On voit dans les pays comme l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, où les derniers résultats montrent la progression du vote vert, du vote écologiste, qui est un rempart contre le vote de repli nationaliste qui, lui, a tendance à apparaître dans nos pays voisins comme l'Italie. La question cardinale étant celle des règlements climatiques, notre plan d'action est en quelques points cinq points. Premièrement, adopter un traité environnemental et promouvoir le protectionnisme vert pour faire de l'écologie la priorité de l'Europe. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre autres, nous voulons un parquet européen pour lutter contre les crimes de nature écologique et protéger nos biens communs que sont les montagnes, les forêts, les eaux, les océans. Nous voulons une Europe avec zéro produit toxique comme les pesticides et les glyphosates, avec zéro carbone. Nous voulons un protectionnisme vert pour protéger les européens, un protectionnisme vert en taxant les produits qui détruisent l'emploi en Europe qui ne sont pas vertueux sur le plan écologique tout en progressant vers une TVA à 0% au niveau européen sur les produits de première nécessité. Voilà, en quelques mots, nous voulons également dans ce premier point subordonner les critères économiques aux critères écologiques. Si, par exemple, on veut aller sur une... mettre en place telle économie, par exemple, telle usine, telle industrie et qu'elle est polluante, il faudrait l'abandonner, la remplacer par autre chose. Deuxième point, je ne vais pas détailler celui-là, si on a de temps, je reviendrai dessus. Nous voulons également créer une banque européenne du climat, de la biodiversité et développer un plan d'investissement massif pour sauver le climat. En quelques mots, nous voulons zéro carbone, comme je viens de le dire, mais également 100% d'énergie renouvelable en Europe. Nous voulons également un bouclier fiscal et écologique au niveau européen. Je vous en avais parlé tout à l'heure rapidement afin de protéger la santé de chacun, son lieu de travail, sa vie. Nous voulons également réparer les territoires en mettant avec ce plan d'investissement un plan massif de réhabilitation des trains, un plan de réhabilitation du bâtiment. Nous voulons également une Europe zéro plastique et une lutte véritable contre les pollueurs. Le troisième point, c'est mettre les paradis fiscaux hors de l'Europe et garantir le droit à l'euro pour remettre la finance à sa place. Alors remettre la finance à sa place, évidemment, c'est sortir de cette logique financière qui nous conduit dans le mur, actuellement, qui crée des inégalités. Ensuite, nous voulons encadrer par là même le secteur bancaire. Par exemple, c'est pareil, les banques d'investissement et les banques de dépôt. Nous voulons une justice sociale et une justice fiscale. Actuellement, il n'y a pas d'harmonie fiscale en Europe. L'âne, ce serait un point qui nous importe beaucoup. Le quatrième point, c'est une agriculture 100% bio pour défendre les terroirs et protéger la qualité de notre alimentation. Le cinquième point, c'est en filière avec le pouvoir des lobbies et des technocrates pour rendre l'Europe citoyen et citoyenne. Et là-dessus, nous voulons une constituante européenne. L'Europe n'appartient pas aux technocrates comme cela se passe à la Commission européenne. Nous voulons véritablement une question démocratique de première pour sauver l'Europe. L'Union ne peut pas se contenter d'un marché unique. Donc nous voulons remettre le RIC européen en place pour le renforcer, le référendum d'initiative citoyenne. Nous voulons également en Europe une haute autorité de la transparence et lutter contre la corruption. Nous n'avons pas de planète B. C'est pour ça que l'urgence climatique est réelle et indispensable à traiter. Nous avons besoin de justice aussi parce que ce n'est qu'avec la coopération ou la justice sociale que nous y arriverons. Le changement ne doit pas être imposé sur quelques-uns. Il doit être vraiment commun. Il doit être construit ensemble. C'est pour ça que nous voulons cette citoyenneté, cette participation citoyenne à cette Europe. Parce que nous voulons construire ensemble ce changement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501